Re-Youtube ! Ah ça y est on ne se quitte plus, on arrive, alors pour Twitch nous sommes sur la continuité de la vidéo de la dernière fois Mais là on se retrouve du coup pour la seconde histoire, Undertalus de Neige Bon en fait on va faire dans l'ordre, là on a Undertalus de Neige, la fois d'après on aura Detroit et la fois d'encore après on aura Disney avec la fin du jeu du coup Et ça sera très bien, Undertalus de Neige, je crois que le chat est ready N'hésitez pas à laisser des commentaires pour manifester votre soutien face à ces développeurs absolument magnifiques Et si vous ne connaissez pas Undertale, c'est un peu comme Fruit Basket, j'ai fait un let's play sur Undertale, pas comme Fruit Basket Vous pouvez toujours découvrir sur ma chaîne et c'est un très très bel univers, plein de poésie, plein de sentiments très beaux, enfin c'est génial Titre trouvé par Etienne, ah ça ne m'étonne pas, l'imagination de Titi est sans faille Undertalus de Neige Mon regard se pose à nouveau sur ce carton, m'offrant son contenu, mon coeur me pousse à saisir cette boule à neige Elle est simple, avec un socle doré aux quelques reflets pailletés Une boule de cristal reflétant parfaitement l'esprit de Noël A l'intérieur je distingue des personnages qui semblent bouger et rire Et ces personnages ne sont pas des inconnus Il s'agit de Sens, Papyrus, Undyne, Mettaton et Alphys, personnages du jeu vidéo Undertale C'était Mettaton que je cherchais en tête tout à l'heure Je cherchais en voyant les... Ah non c'était Undyne, celle qui était en bleu Parce qu'on avait vu l'aperçu de la boule de neige pendant l'intro Au contact du verre de la boule, une onde de fraîcheur m'envahit J'entreprends alors de la secouer afin de déplacer toute la neige Se trouvant sur ce que je crois être la scène d'un théâtre Elle bascule, d'un côté puis de l'autre Je secoue à nouveau la boule de cristal, plus frénétiquement qu'auparavant Soudain une nouvelle vague de fraîcheur me parcourt Autour de moi des centaines de flocons virevoltes, pris dans un tourbillon vertigineux Il s'emmêle, me frôle et je ferme les yeux, prise au coeur de cette valse Putain c'est beau, waouh Waouh Lorsque je les rouvre, je me trouve devant une boîte aux lettres visiblement ouverte C'est magnifique Digne d'un jumeau de poudre Ah ouais, tu m'étonnes C'est trop beau, vous avez vu ? La maison est ouf La boule à neige a laissé place à une lettre soigneusement écrite à la main Encore sonnée par cet événement, je prends quelques secondes avant d'entamer ma lecture Où suis-je et que s'est-il passé ? Mais pendant que mon cerveau réfléchit, mes yeux se posent sur le nom de l'expéditeur de cette mystérieuse lettre Il est écrit Papyrus Intrigué, je commence ma lecture Il est incroyable, il est absolument incroyable Thibou, normalement il criait de Papyrus Thibou, j'ai besoin de ton aide Moi, le grand Papyrus, oh putain je me rappelais plus Est organisé avec l'aide de tous mes amis, un grand spectacle de Noël Et je veux savoir comment il s'appelle, il s'appelle le grand spectacle de Noël J'attends, il m'a trop manqué Papyrus Je me rappelais plus, le grand Papyrus Il faisait tout le temps ça, enfin je faisais tout le temps ça quand je le lisais plutôt Le nom est fabuleux, n'est-ce pas ? Mais j'ai peut-être oublié quelque chose Après avoir distribué les rôles, je me suis rendu compte que je n'avais pas de présentateur Thibou, veux-tu être la présentatrice de cet incroyable spectacle réalisé par moi-même ? Rappelle-moi dès que tu liras cette lettre Signé, le grand Papyrus, membre de la garde royale Un spectacle, comme celui représenté dans la boule ? Mais comment le rappeler, j'ai pas son numéro À moins que... Je m'empare du téléphone que j'ai dans ma poche Et je me rends dans la liste de mes contacts Ben, leur tel y en a un Il n'y en a qu'un seul, enregistré au nom de Papyrus Je m'empresse alors de composer le numéro Comprenant que je dois vivre cette mystérieuse aventure Quelque chose au fond de moi me pousse à accepter sa proposition Mais j'ai besoin de plus d'explications avant de réellement m'engager Thibou, je savais que tu accepterais ma proposition Quoi ? J'ai pas encore dit oui ? Demain matin, j'enverrai Sens à la surface pour venir te chercher Le spectacle se déroule à Couve-Neige, dans l'autre monde Il t'expliquera tout en chemin, ne t'inquiète pas Je savais que je pouvais compter sur toi Non mais attends ! Il est raccroché Je suppose que je n'ai plus qu'à attendre demain Pour en savoir un peu plus sur ce qui m'attend Je lève la tête vers la maison se trouvant devant moi Que je n'avais pas observé jusqu'ici Une pancarte avec l'inscription Maison de Tiboudouboudou trône fièrement au-dessus de la porte d'entrée J'y pénètre donc en prenant soin d'emporter la lettre de papyrus avec moi La journée est passée et je n'ai eu étrangement aucune difficulté à trouver le sommeil Je me sens apaisée Habitée par un sentiment nouveau que je ne peux expliquer Des coups à la porte viennent me tirer de mon sommeil C'est le jour J Je saute de mon lit et me précipite en bas des escaliers Pour accueillir mon visiteur matinal Lorsque j'arrive dans le salon Sen s'est installée sur le canapé Visiblement en train de m'attendre Oh il est trop beau Il est beaucoup trop beau Beaucoup trop chouki Bonjour Tiboud Ah la porte était ouverte J'en ai profité pour rentrer et m'asseoir le temps que tu arrives D'accord C'est donc toi qui dois me conduire jusqu'à Couve-Neige c'est ça ? Ouais Sans me tend la main Je la saisis sans hésitation Le bruit d'un coussin péteur retentit Brisant l'atmosphère calme du matin T'as déjà oublié le vieux coup du coussin péteur dans la main Bref faut qu'on y aille sinon on risque d'être en retard Attends Est-ce que je peux au moins me préparer ? Je ne suis pas en tenue habillée Je n'ai pas déjeuné Et je ne sais toujours pas en quoi consiste exactement ce spectacle T'inquiète pas Tout sera expliqué en chemin J'ai une lettre de mon frère Et pour les vêtements pas besoin On t'en fournira là-bas directement Nous partons donc en direction de Couve-Neige A bord d'un autobus Le trajet jusqu'à l'outre-monde dure quelques heures Sense m'explique en quoi consiste ce spectacle Un matin son frère Papyrus avait eu l'idée d'organiser un spectacle pour Noël Période de l'année qu'il affectionnait tant Avant de réunir tout le monde Il avait alors demandé à ses fidèles amis de l'aider Chose qu'ils avaient accepté Il ne restait plus qu'à trouver le financement Papyrus se tourna alors vers Asgore et Toriel Qui habitaient de nouveau ensemble Ces derniers, ravis par l'idée, avaient accepté de verser de l'argent pour l'organisation du grand spectacle Pendant des semaines, tout le monde avait travaillé d'arrache-pied pour préparer ce spectacle Cet événement tenait vraiment à cœur à Papyrus En quelques semaines, les décors étaient prêts Le lieu trouvé, la scène montée Et tous les rôles avaient été attribués Malheureusement, la veille du spectacle Papyrus s'était rendu compte qu'il lui manquait un élément clé Un présentateur ! Il avait donc fait appel à moi Sense me fournit également le script du spectacle Je fais quelques modifications sur mes parties C'est-à-dire sur mes partielles J'ai été contaminée par mes monos Je fais quelques modifications sur mes parties En les réajistant à ma façon Pensive, je regarde le paysage défiler à travers la fenêtre Je ne sais pas pourquoi ni comment je suis là Mais ce sentiment étrange m'habite toujours C'est pas de la peur, au contraire Je suis tellement heureuse d'être ici C'est juste étrange J'étais chez moi et je me retrouve plongée dans l'inconnu A devoir vivre cette folle aventure Mais bon, autant profiter de cette soirée La voix de Sense m'arrache de mes pensées C'est vous, nous sommes arrivés Mes pieds touchent le sol Et je me merveille de ce qui m'entoure Je suis vraiment à couve-neige Comme dans le jeu Tout est identique J'en oublie même le froid qui m'enveloppe Le sol est recouvert de neige C'est moi, je vais te conduire vers la salle de spectacle Ouah, c'est trop beau Nous passons devant chez Grillby Ce qui me rappelle le repas que j'avais Enfin, plutôt que Frisk Le personnage que j'incarnais Avait partagé avec Sense Tant de souvenirs me reviennent en mémoire Tous ces bons moments que j'ai passés en jouant à ce jeu C'était assez ouf ça quand même Franchement, c'était assez dingue A quel point on était proche des personnages C'était vraiment C'est un jeu vraiment Quand tu le regardes visuellement Il est pas beau, tu vois Et il y a tellement de sentiments qui se dégagent C'est assez dingue De cette magie grave Et je me retrouve plongée au cœur de cet univers L'impatience me gagne à l'idée de rencontrer tous ces personnages Qui m'ont emmarqué Nous arrivons dans un grand hangar Aménagé spécialement pour l'occasion Sense me conduit en coulisses C'est à ce moment-là que des éclats de voix résonnent dans le couloir Provenant vraisemblablement d'une salle Sense et moi nous dirigeons vers celle-ci En ouvrant la porte, je réprime un éclat de rire Devant la scène qui s'offre à moi Oh ma chérie, je l'aime trop Elle est trop badass Papyrus, c'est quoi ces costumes ? Je croyais qu'on devait avoir des jolis costumes de Noël Pas ça Mais ce sont de jolis costumes Ils vous vont parfaitement bien Ils nous ont donné ta tenue de tous les jours Ton costume de super-héros Sinon, pourquoi n'essayez-vous pas les nouvelles robes de la collection MTT de Noël ? Garantie anti-froid pour les humains et pour les monstres Putain, c'est magnifique Les dessins sont ouf Les dessins sont complètement ouf On peut trouver une solution, vous savez Peut-être qu'on pourrait... Sense interrompt l'échange en se raclant la gorge Au début, j'ai du sang, forcément Tout le monde tourne la tête vers nous A la seconde où il m'aperçoit, Papyrus se jette sur moi Je suis si heureux de te voir, Tibou Mais moi aussi, mon Papyrus Et merci d'avoir accepté Tu nous aides une grande aide Je ne sais pas comment je ferai sans toi Oh, c'est un immense plaisir de pouvoir te rendre service Et je suis également très heureuse de pouvoir tous vous retrouver Je ne peux retenir l'immense sourire qui se dessine sur mes lèvres Les voir ici présents suffit à m'amplir de bonheur Désolée de vous interrompre Mais sinon, tout le monde pourrait garder cette tenue habituelle Et Tibou, il y a des jolies robes dans l'armoire Tu pourrais peut-être en emprunter une C'est une super idée, fils T'as toujours les meilleures idées Sinon, loin de moi, l'idée de jouer les troubles faites Mais il faudrait peut-être qu'on s'active, non ? Le spectacle commence dans moins d'une heure Et le public est déjà en train d'arriver Sans a raison J'ai lu dans le script que vous alliez chanter, danser Et faire des mini-jeux sur scène Faudrait préparer tout ça, se changer Et j'aimerais bien pouvoir répéter un peu Si ça ne vous dérange pas, bien évidemment Wouah ! Ils acquiescent Sur le qui-vive, tout le monde s'active en coulisses Ça va être binder ça ? Y'a du monde quand même, hein ? C'est un peu la course pour aller chercher le matériel Brancher les micros, coordonner tout le monde au même moment Mais nous sommes là ensemble Et nous allons y arriver Puis arrive le moment du briefing d'avant-spectacle Je fais semblant d'être la présentatrice Puis chacun joue ou mime ses scènes D'abord, je ferai une introduction Puis viendra ensuite une chanson Composée par Métaton et chantée par lui-même Undyne et Papyrus S'en suivra un petit jeu Un solo de piano joué par Undyne La chanson finale et les remerciements Pendant ce temps, Alphys sera dans les coulisses Et s'occupera de toute la régie Scenes, Papyrus, Undyne et Métaton Se relieront sur scène Quant à moi, j'animerai ce spectacle Retransmis en direct à la télévision Je prononcerai le discours de remerciements à la fin Et enclencherai la surprise finale A l'aide d'une télécommande Des flocons de neige qui tomberont sur le public Et sur la scène Alors, connaissant Papyrus Faut pas qu'il ait mis des enclumes ou des cailloux Genre, c'est bien le genre quand même Voici ce que nous devons faire Le stress commence à nous envahir petit à petit Nous sommes concentrés Prêts à donner le meilleur de nous-mêmes sur scène A donner du plaisir à notre public Mais également à prendre du plaisir nous-mêmes Stibou, il va falloir y aller Le spectacle va commencer Je me dirige alors sur la scène Seul un rideau rouge me sépare du public Si l'on m'avait dit hier matin En rentrant du marché Que je vivrais cette aventure Je ne l'aurais jamais cru Oui, non, moi non plus Pourtant je le joue, tu vois Mais j'ai un peu peur de la surprise finale Ouais, hein Et pourtant, je suis bien ici Je ne saurais dire si cet univers est réel ou non Mais c'est pas très important Ce qui est important, c'est ce que je vis, maintenant Les lumières s'éteignent Le public crie de joie et applaudit Je me retourne et aperçois tous mes amis derrière la scène M'encourageant Je m'approche de la ficelle Qui dès que je la tirerai Fura coulisser les rideaux sur le côté Tant que c'est pas Papyrus qui a fait les branchements Ça va bien se passer Sentir toute cette euphorie Voir mes amis si heureux de faire ce spectacle Entendre le public fin prêt à vivre un moment hors du temps Cela m'emplit de détermination, bien sûr Ma main se pose sur la ficelle Que je tire de façon franche Les rideaux s'ouvrent et face à moi, le public apparaît Wouah Dis donc, cette robe de ouf Et je la veux bien Je la veux bien en cadeau, en plus Ah, c'est super bien décrit, clairement Bonsoir à tous, chers habitants de l'outre-monde et de la surface C'est un immense plaisir de vous retrouver pour le grand spectacle de Noël Dans ma magnifique robe bleue Je vous laisse admirer Au programme, du chant, des jeux Et surtout, beaucoup de rire et de bonne humeur Et vous aussi, téléspectateurs J'espère que vous rirez avec nous ce soir Laissons nos problèmes de côté Et venons faire le plein de bonnes ondes Je vois les étoiles briller dans les yeux du public Les lumières sont braquées sur moi Nous allons vivre un moment particulier Connaissez-vous tous Noël ? Eh bien Noël, c'est un moment de partage avec les personnes que nous aimons Et en cette belle soirée, j'avais envie de partager ce moment avec vous tous Il faut que nous rendions cette soirée inoubliable Pour cela, je suis accompagnée de personnes extraordinaires et au cœur en or Qui, je l'espère, mettront un peu de paillettes dans vos vies Kevin, n'est-ce pas ? Ils sont suspendus à mes lèvres Ils attendent impatiemment la suite Vous savez, une personne va monter d'ici peu sur scène Cette personne a écrit et composé une chanson exclusive en l'honneur de ce spectacle Cette personne est une star ici Elle a conquis le cœur de la plupart d'entre vous Cette personne va interpréter ce soir en compagnie de ses amis Une chanson qu'elle a écrite pour vous Alors, mesdames, messieurs, mes petits monstres adorés Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Mettaton, Papyrus et Undyne ! On dirait pas que j'ai fait ça toute ma vie ? Je vais reconvertir ma carrière Je vais clairement changer de carrière Je vais faire présentatrice d'Undertale Ça me va très bien Je me décale alors dans un coin de la scène pour laisser place à mes amis Le public est déchaîné Les lumières tournoient dans tous les sens au rythme de la musique Mettaton, telle une véritable star, est parfaitement à l'aise devant les caméras Papyrus et Undyne, quant à eux, accordent parfaitement leur voix La performance est époustouflante Ils ont dû la répéter un bon nombre de fois pour qu'elle soit aussi fluide et coordonnée Bon, Mettaton se met beaucoup en avant dans ses paroles Mais le public semble apprécié Du coin de l'oeil, je vois quelque chose bouger sur scène Je veux dire, quelque chose, ou plutôt quelqu'un Qui ne devrait pas se situer là Scène, c'est certes sur le côté de la scène Mais visible par tout le public, car mal caché par les rideaux Dégustant tranquillement un hot dog Classique Je lui jette un regard noir et lui fais des gestes discrets pour lui dire de se décaler Ce à quoi il me répond par un clin d'oeil, il ne bouge pas d'un millimètre Ça colle tellement bien Sense, je ne sais pas ce que je vais te faire, mais Merci tout le monde, nous revenons très vite pour une nouvelle activité C'est à moi, il faut que je retourne sur le devant de la scène Sense, ne crois pas que j'en ai fini avec toi Je m'avance, un sourire radieux aux lèvres Alors, qu'avez-vous pensé de cette chanson ? Le public tâte des pieds, hurle et applaudit Ah oui, quand même, c'est un bel engouement, quand même Je crois qu'elle vous a plu Maintenant, vous allez pouvoir assister à un petit jeu fort sympathique Le principe est simple Sur la scène vont être disposés quelques petits obstacles C'est-à-dire des plots pour faire un stalom et des barres en hauteur à enjamber Les participants effectueront une course Avec dans la bouche une cuillère contenant un oeuf Le premier qui arrive à la ligne d'arrivée sans la faire tomber a gagné Si l'oeuf tombé se casse durant le parcours Le participant devra retourner à la ligne de départ Maintenant, mon cher public, je vous prie d'accueillir chaleureusement nos trois participants Sense, Papyrus et Undyne Bravo, bravo, bravo Bonsoir tout le monde Une course comme ça, c'est beaucoup trop facile Je vais gagner bien évidemment C'est ce que nous allons voir Je vous invite à prendre chacun votre cuillère et votre oeuf Et à vous placer à la ligne de départ A mon table, vous pourrez partir Attention 3, 2, 1 Partez ! Sense réussit le parcours sans encombre Il avance, cuillère en bouche et franchit la ligne d'arrivée en un temps record En revanche, nos deux autres participants ont un petit problème Alors Undyne, tu n'arrives pas à faire tenir l'oeuf dans la cuillère ? Hé, je te ferai remarquer que toi non plus, j'ai toujours une chance de gagner Peut-être que si vous arrêtiez de parler et que vous vous concentriez plus, vous y arriveriez mieux ? Mais quelle bonne idée ! C'est vrai que tenir la cuillère et l'oeuf dans la main, ça ne va pas nous aider à gagner Sense les observe d'un air enjoué On voit qu'il tient beaucoup à son frère et que le voir s'amuser lui fait réellement plaisir Les minutes passent et Undyne et Papyrus ne parviennent toujours pas à faire avancer le parcours Soit ils vont trop vite et l'oeuf se brise en plein parcours Soit l'un parle à l'autre, ce qui les fait bien évidemment revenir à la ligne de départ Car c'est contraire au règne d'enlever la cuillère de sa bouche Cette situation semble particulièrement amuser le public qui rit de bon cœur Je décide tout de même d'intervenir au risque de voir le spectacle durer trop longtemps Il semblerait que cette épreuve ne vous réussisse pas, cher candidat Mais étant donné que j'ai besoin d'avoir un podium, je vais vous donner une dernière épreuve pour vous départager Undyne, Papyrus, veuillez poser vos cuillères et vos oeufs et vous placer sur la ligne de départ À mon signal, vous allez vous élancer vers la ligne d'arrivée Le premier qui arrive aura sa deuxième place sur le podium Public, est-ce que vous êtes prêts ? Une fois de plus, le public montre son énergie et son enthousiasme Donc, pour la deuxième fois de la soirée 3, 2, 1, partez ! Les deux concurrents s'élancent, courant comme si leur vie en dépendait Le buri, super glamour Undyne, dans sa course folle, glisse sur les restes d'eux, jongeant sur le sol Elle s'étale de tout son corps par terre Undyne, est-ce que ça va ? Oh, j'ai juste un peu mal au poignet, ça va aller, vous en faites pas Sur son visage, les traits de la douleur ressortent Bien, excusez-nous pour cette interruption, nous allons regagner les coulisses quelques minutes Sense, veux-tu divertir le public un instant ? Ouais, m'en occupe ! Papyrus et moi escortons Undyne jusqu'aux coulisses Sa douleur semble s'accentuer, bien que sa blessure ne soit que superficielle Quand Alphys nous voit arriver, elle se dirige immédiatement vers nous Oh oui, trop chou Comment tu vas ? Tu n'as pas trop mal, je peux faire quelque chose pour toi T'inquiète pas, ça va passer Par contre, pour le piano Le piano ? Quel piano ? Mais oui, le morceau au piano, qui va le jouer à ta place ? Toi, tu es celle qui l'a assistée à chaque répétition, tu étais présente quand elle a appris les partitions Moi ? Monter sur scène ? J'en serais incapable, je suis pas assez douée Alphys, tu n'as pas à t'en faire, tu en es capable, tout le monde ici croit en toi Regarde, nous sommes tous là pour toi, pour te soutenir Alors respire un bon coup, et ça va aller Tu n'as peut-être pas confiance en toi, mais nous si Tu n'es pas seule, et puis si tu te trompes, c'est pas grave Amuse-toi, c'est le plus important Euh, j'ai pas spécialement envie de vous interrompre Mais Alphys a intégré dans mon corps un programme Qui me permet d'enregistrer ce que je veux Il se pourrait que j'ai enregistré Undyne pendant qu'elle jouait Lors des répétitions Pardon ? Je pourrais donc faire du playback ? Mais t'as-t'on, tu es un génie Dépêchons-nous, le public va s'appatienter Nous courons vers la scène Excepté Undyne restait en coulisses Nous arrivons derrière les rideaux, juste à temps pour savourer La dernière blague de Sense Et celle-ci, vous allez l'apprécier Toc toc ! Le public répond qui est là en chœur Tous semblent habitués à ces blagues maintenant Ils semblent même les apprécier Cela dit, tant mieux pour nous Ça nous aurait au moins permis de gagner du temps Tu bats ! La réponse du public arrive immédiatement Ok, moi je n'y étais pas Tu bats qui ? Pitié, dites-moi qu'il ne va pas oser Tu bats trouver cette blague vraiment nulle Allez Oh non Oh non Oh non Oh là là Oh là là Il y a plusieurs personnes sur Discord Qui auraient pu être la muse de cette blague Alors là Il a osé Je crois qu'il est temps de reprendre ma place Merci à tous pour votre patience Et merci à Sense pour ces blagues de qualité, n'est-ce pas ? Nous allons maintenant accueillir la grande, la jolie, la sublime Alphys Qui va vous ensorceler par la beauté d'une mélodie au piano Applaudissez-la bien fort ! Une fois de plus, je prends place derrière ces rideaux Le spectacle touche bientôt à sa fin Et je ne sais toujours pas quand je rentrerai chez moi Ce que je sais, c'est que je vis un instant hors du temps Seules les notes du piano résonnent dans la salle Des petites lumières sont disposées au-dessus de la scène Tel un ciel étoilé dans la nuit noire Puis arrive la fin du morceau Et le public reprend vie plus en forme que jamais Je me sens fière d'Alphys Même si elle n'a pas joué, elle a accepté de monter sur scène Poussée par son amour pour Undyne Et si c'était ça au final, la magie de Noël ? L'amour ? Je m'avance sur scène et annonce la dernière animation La chanson finale Tout le monde me rejoint Nous chantons joyeusement comme si le temps avait arrêté de filer Undyne remontait sur scène malgré sa douleur au poignet Sense, Papyrus, Mettaton, Alphys et moi-même Le public aussi chante à l'unisson En réalité, nous ne faisons tous plus qu'un Unis face au monde Le dernier refrain retentit Et nous nous prenons tous dans les bras Certains pleurent dans le public, d'autres rient Mais c'est la fin et il est temps pour moi d'adresser le discours de remerciement Vous savez, je n'avais jamais imaginé une seule fois de ma vie Vire une pareille aventure Pouvoir monter sur scène, présenter un spectacle exceptionnel Avec des personnes exceptionnelles et un public d'exception Bref, je crois que vous l'avez compris Mais cette soirée a été pour moi exceptionnelle Et je tenais à ce que l'on remercie ces personnes pour tout ce qu'elles ont accompli Tout d'abord, merci Mettaton d'être toi-même Tu es une vedette et je pense que tu as beaucoup d'avenir dans le domaine du divertissement Tu nous l'as prouvé ce soir Tu sais te mettre en avant, faire rire tout le monde Mais surtout, faire vibrer nos cœurs Alors merci Undyne, merci d'avoir tant donné de ta personne ce soir Au point même de t'en blesser Ton implication pour tes amis est honorable Tu es courageuse, très vivante Avec toi dans les parages, difficile de passer un mauvais spectacle Alphys, comme j'ai pu te le dire précédemment Si nous avons tous confiance en toi C'est parce que nous savons à quel point tu es merveilleuse Tu surmontes tes peurs, tu vas de l'avant Tu étais terrifiée à l'idée de monter sur scène Mais tu as réussi Tu peux être fière de toi Sens, que serions-nous tous sans toi ? Que serions-nous sans tes blagues ? Sans les hot dogs que tu manges ouvertement devant nous pendant un spectacle ? Nous ne serions pas grand chose à vrai dire Parce que je vais te le dire Sens, tu représentes énormément pour nous tous Comment ne pas remercier l'organisateur de cet événement ? Papyrus, tu as un cœur immense Pour être honnête, je ne savais pas si j'allais accepter ta proposition Mais je ne regrette absolument pas ce que j'ai vécu grâce à toi Et enfin, comment ne pas vous remercier vous, cher public Chers téléspectateurs, d'avoir fait vivre ce spectacle Le grand spectacle de Noël S'il a été aussi grand, c'est aussi grâce à votre présence Alors merci à vous C'est l'heure de la surprise Dès que j'appuierai sur ce bouton La neige viendra clôturer ce spectacle en beauté Alors là, je m'attends à une catastrophe Là Là, je m'attends vraiment à une catastrophe Vraiment, j'ai un peu peur D'ailleurs, le speech que j'ai fait dans le jeu S'applique à vous, mes chers Choupins Sans vous, il n'y aurait pas de spectacle Il n'y aurait rien, tu vois Moi, je m'attends à une couille Je... Connaissant Papyrus Je m'attends à quelque chose de... Tu vois Au fait, ne vous a-t-on jamais appris qu'à Noël Il y a toujours une surprise ? J'appuie sur le bouton de la manette Que Papyrus vient de me donner discrètement dans le dos Mais au lieu de déclencher une explosion de flocons de neige Un événement inattendu se produit Ah ! Ah non, je ne m'attendais pas à ça Moi, je m'attendais à ce qu'il soit foiré Mouhahaha, vous pensez que vous êtes débarrassé de moi Je serai toujours là pour vous gâcher la vie Quelle mauvaise idée de m'oublier dans les remerciements Vous allez en payer les conséquences Floué, sous sa forme de canon, projette de la neige partout sur scène Au revoir, l'effet mignon des flocons Nous nous retrouvons tous en service sous des immenses talus de neige J'en sors ma tête et y aperçois tous mes amis Nous éclatons de rire à cette vision En fait, j'ai trouvé un meilleur nom pour le spectacle Nous devrions l'appeler Under Talus de Neige Parce que vous savez, nous nous retrouvons tous sous la neige Moooooooh La remarque de Papyrus vient briser nos dernières bribes de sérieux Des boules de neige commencent à voler de part et d'autre de la scène Lancée par tous mes amis Cette ambiance de camaraderie, cette scène, ce décor Je suis dans le cœur de cette boule à neige C'est trop mignon le dessin N'avez-vous jamais rêvé, étant enfant, de vivre une folle aventure le jour de Noël ? Je la vis aujourd'hui Je saisis de la neige au creux de mes mains Elle est douce et froide Et de nouveau, cette vague de fraîcheur me traverse le corps Des flocons de neige virevoltent autour de moi Je comprends vite ce qui se passe Mon aventure est terminée L'aval sur des flocons va me ramener à la réalité Mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu ici Merci Allongée sur le sol recouvert de neige Je tiens la boule en verre entre les mains Je l'observe un instant Repensant à cette splendide aventure qu'elle m'a fait vivre Je me redresse et la repose aux côtés de ses sœurs Et on verra du coup l'épisode de Détroit dans la semaine Ou demain ou après-demain, je ne sais pas encore Mais en tout cas vous verrez cette semaine Et après on finira avec Disney N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé Quel personnage vous avez préféré Les relooking qu'ils ont eu Et tout simplement ce que vous avez pensé du spectacle Je trouve ça génial d'avoir pu retrouver l'ambiance d'Undertale Undertale c'est vraiment un côté famille en fait Quand t'as fini le jeu t'as l'impression que c'est tous tes amis Et t'es toujours un peu triste à l'idée de le quitter Et là du coup grâce à vous Enfin grâce aux personnes qui ont fait ce jeu Ça m'a permis de retrouver un peu cette ambiance Et de retrouver des personnages que j'adore Donc merci encore à tous ceux qui l'ont créé Et bah vivement la prochaine vidéo pour découvrir Détroit Hiiii j'ai trop hâte Plein de bisous du coup Et n'oubliez pas de me dire en commentaire un peu ce que vous avez pensé de tout ça J'ai trop hâte d'avoir vos amis Et vive Noël Hihi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz